L'Institut Montaigne a choisi de débattre, avec la perspicacité qui a fait sa renommée, d'un sujet absolument fondamental pour l'avenir de notre pays, celui de nos universités. L'intitulé de ce débat auquel l'Institut nous invite, 15 ans de réformes des universités, quels acquis et quels défis, appelle néanmoins immédiatement une première observation de ma part, 15 ans de projets de réformes, c'est sûr, 15 ans de révision à la marge, c'est sûr, 15 ans de tentatives d'adaptation à la réalité de plus en plus complexe, c'est certain, mais 15 ans de réformes, n'exagérons pas. On peut tout dire, sauf que le monde universitaire, allé même sur les 30 dernières années, a été balloté de grandes réformes en grandes réformes. On a parlé des réformes. On a débattu des réformes. Et d'ailleurs, il y a une raison à cela. Mis à part l'époque de Claude Allègre, je ne dis pas parce qu'il est présent, je le dis parce qu'il est le premier à avoir compris qu'il y avait une nécessité d'adapter nos universités au contexte européen. Les ministres des universités, et ce n'était pas leur faute, n'ont pas pu, ils ont voulu, qu'ils soient de gauche ou de droite, mais ils n'ont pas pu mener leur projet de réforme. Pour une raison assez simple, je sors totalement de mon discours, c'est que le ministre des universités, et je souhaite que vous, les universitaires, vous le compreniez, a été longtemps vécu dans sa place gouvernementale comme le fusible qu'il convenait de faire sauter en cas de blocage. Pardon, ça ne concerne ni la gauche ni la droite, ça concerne l'ensemble. Le ministre des universités a été, depuis des décennies, mis en place pour éviter les ennuis au gouvernement. Et quand il y avait des ennuis, c'est-à-dire quand il disait un mot qui correspondait à une vérité, il partait. On oubliait la vérité, on oubliait le mot, on nommait un successeur à qui l'on disait surtout pas d'ennui. Ça, c'est la réalité du rapport entre les universités et le pouvoir politique de notre pays. Et ça a amené à quoi ? Ça a amené à l'état où se trouvaient les universités lorsqu'en 2007, nous avons lancé notre processus de réforme. Nous n'avons pas d'autre mérite que celui d'avoir compris que nous n'avions plus le choix. C'était pour les universités se réformer ou disparaître. J'emploie des mots forts, mais il n'y avait pas le choix. Je ne dis pas que la réforme que nous avons engagée était la seule possible. Il y avait d'autres voies, on en a débattu d'ailleurs. Mais ce qui n'était pas une alternative, c'était de dire aux ministres des universités, pas d'ennui, donc pas de réforme. Ça, ça n'était pas une alternative. Ce n'était pas possible. Et d'ailleurs, en 2007, lorsque nous nous sommes penchés sur la question de l'université française, je me suis aperçu qu'elles n'avaient guère changé par rapport à ce qu'elles étaient 15 ans auparavant. Sauf que le nombre d'étudiants a été multiplié par 630 ans. Je veux, devant vous, vous faire amener à réfléchir à un cadre qui ne changeait qu'à la marge et une situation démographique plus proche d'une explosion démographique que d'une évolution démographique. Un nombre d'étudiants multiplié par 6, 300 000 étudiants en 1960, 1 700 000 en 1990, 2 300 000 cette année. Vous imaginez, on garde le même cadre et on passe de 300 000 à 2 300 000 étudiants. Imagine-t-on le désarroi de la structure universitaire face à cet afflux d'étudiants jeté dans les universités ? La totalité des moyens des universités était donc absorbée par quoi ? Par ce raz-de-marée. Pas de marge pour changer quoi que ce soit. Chaque année, submergée par une quantité positive. Attendez, naturellement, je ne conteste pas que c'est une bonne chose quand nous ayons plus d'étudiants. Mais la totalité des moyens et la totalité des énergies étaient absorbées dans ce raz-de-marée positif qui exprime la santé démographique de notre pays. Mais cette augmentation du nombre de jeunes formés dans l'enseignement supérieur, qui est une nécessité, ne s'accompagnait pas d'une remise en cause des fondamentaux organisationnels et statutaires de nos universités. Et rien n'était prévu pour moderniser nos universités. Il a fallu attendre les années 90 pour que l'État s'interroge sur les conditions, employant les mots justes, scandaleuses, dans lesquelles étaient accueillis ces nouveaux étudiants qui, pour la plupart, circonstances aggravantes, appartenaient à des familles qui n'avaient jamais accédé à l'enseignement supérieur. Car non seulement le monde universitaire a dû faire face à une explosion démographique sans précédent, 300 000, 2,3 millions, mais en plus, les étudiants qui vous ont rejoints, et tant mieux, n'appartenaient jusqu'à présent, n'appartenaient à des milieux qui, jusqu'à présent, ne fréquentaient pas, ou si peu, les universités françaises. Donc, explosion démographique et changement du paramètre social des étudiants auxquels vous vous adressez absolument sans précédent. Alors, après ce que j'appellerais la grande peur de 1968, on peut porter un jugement que l'on veut sur 1968, mais disons que je connais peu de gouvernements qui avaient envie de reconnaître 1968. On décida même, est-ce que ce fut une décision consciente ou inconsciente, l'histoire le dira, mais c'est intéressant, car rien n'est au hasard. On décida d'exiler les universités dans de lointaines banlieues, donc les structures restaient les mêmes, mais les universités devaient sortir du cœur des villes. On expliquait qu'il y avait des raisons de prix du mètre carré, mais il n'y avait pas que cela. Explosion démographique, changement social, éloignement géographique, au fond quoi ? Méfiance. Méfiance endémique, en vérité, entre le pouvoir politique quel qu'il fut et le milieu universitaire. Pour les uns, ils étaient désignés comme les ennemis politiques, pour les autres, au prétexte qu'ils étaient, entre guillemets, les amis politiques, il ne fallait rien changer. Et quant aux capacités financières, sans lesquelles aucune véritable modernisation modernisation n'est possible, elles étaient nulles. Et au fond, ce qu'on attendait, pas d'ennui. Et ce n'est, je le disais il y a un instant, qu'avec l'harmonisation européenne des diplômes et la construction d'un espace européen de l'enseignement supérieur, initié en 1998 par Claude Allègue, que la France a pris conscience de son retard. C'est ça la vérité. Et c'est pourquoi d'ailleurs je suis tellement attaché à l'idée européenne et à l'Europe. Car l'Europe nous oblige à nous moderniser. L'Europe nous protège et l'Europe nous force à la modernisation. Nous rappelle qu'il existe un monde, qu'on ne peut pas nier le monde, qu'on ne peut pas refuser le monde. Et c'est dans ce cadre que Claude Allègue a commencé la première modernisation. Cette ouverture internationale a contraint les universités françaises à remettre en cause toute l'architecture de leur formation et je pense qu'elle a été l'occasion d'une formidable prise de conscience collective. L'archaïsme, le morcellement, la rigidité, au fond l'enfermement, d'un système, là encore je vais employer un mot fort, à bout de souffle, à bout de souffle, qui désespérait les plus dynamiques et qui entraînaient vers le fond la moyenne, sont apparues au grand jour. Et c'était d'autant plus frappant que dans le même temps, nos concurrents, nos voisins, nos amis, nos alliés, organisaient méthodiquement l'augmentation du nombre d'étudiants. Et nous, nous confondions égalitarisme et égalité des chances. Au nom de l'égalité, nous refusions la différence. Au nom de l'égalité, qui était en vérité de l'égalitarisme, nous refusions l'excellence. Au nom de l'égalitarisme, nous refusions la compétition. Ce fut le grand mensonge d'une génération. Je voudrais que vous compreniez bien que dans mon esprit, il ne s'agit pas d'opposer la gauche ou la droite, mais d'embrasser une période qui a conduit à ce grand mensonge français, celui du nivellement et celui de l'égalitarisme. Et je le dis sans détour, ça a conduit nos universités au fond à une véritable ségrégation sociale qui ne disait pas son nom. Une ségrégation insidieuse, mais aux effets redoutables. Je m'explique. Les enfants des classes sociales aisées, les grandes écoles, quels que soient par ailleurs les efforts des grandes écoles pour s'ouvrir. Mais si les grandes écoles ont fait des efforts pour s'ouvrir, c'est parce que le flux naturel ce n'était pas l'ouverture. Sinon, pourquoi des efforts pour s'ouvrir ? Quand on appartenait à une classe sociale aisée avec des relations, des habitudes de culture et de travail, le chemin prestigieux était celui des grandes écoles. Les enfants des autres, par défaut, les universités paupérisées et reléguées aux confins des pourtours des villes. Naturellement, il y a des exceptions. Lesquelles voulez-vous que nous en parlions ? Oui, les exceptions, c'était les universités qui, de façon officieuse, s'extraient du statut. C'est-à-dire celles qui, sans le dire, obtenaient l'autorisation au nom d'expérimentation de développer des procédures qui n'avaient rien à voir avec le statut des autres. Je ne voudrais pas citer de nom parce que tout le monde les a dans la tête. Et chacun les connaît. Donc, il y avait des universités à deux vitesses, en vérité, celles du statut, qui continuaient à descendre inexorablement, et celles qui s'en sortaient parce qu'elles avaient négocié silencieusement des entorses au statut. Et puis, les grandes écoles qui, elles, caracolaient. Je pense que cette situation s'est encore aggravée par la paralysie des instances de décision universitaire. En 1984, la loi Savary avait réduit la maigre part d'autonomie que la loi Fort avait accordée aux universités en 1968. Il n'y en avait pas beaucoup d'autonomie en 1968. Mais on était tout de suite revenu dessus en 1984. On ne sait jamais. Et on avait instauré le principe des élections dans toutes les instances de décision universitaire. comme si c'était le système pour les universités, pour l'excellence internationale, pour la qualité universitaire. Alors, en 2007, notre organisation universitaire était une spécificité de notre pays, mais même au sein de notre pays, une spécificité propre aux universités. pas de décision souple, pas de décision efficace, la souplesse pour les grandes écoles, le statut pour les universités. Alors, je comprends pourquoi les choses sont arrivées ainsi. parce que non seulement il y avait la crainte des gouvernements vis-à-vis du monde universitaire, mais de surcroît le monde universitaire, après des années de disette budgétaire, comprenez-moi, le budget augmentait. mais comme les effectifs décuplaient, le budget, en valeur relative, diminuait. Et donc, le monde universitaire, je veux dire, dans sa majorité, sentait bien la nécessité de la réforme. Mais il se disait, au fond, dans une crise de confiance vis-à-vis du pouvoir politique, s'il faut une réforme, c'est pas pour nous aider, c'est pour donner moins d'argent. Et donc, crispation, il y a une minorité qui se crispait parce qu'elle considérait que l'université était son domaine et que toute ouverture était en quelque sorte une violation des principes sacro-sains universitaires. Mais il y avait une majorité qui pensait de bonne foi et qui n'avait pas forcément tort, d'ailleurs, que la réforme n'était en vérité que le prétexte à une réduction budgétaire. Et c'est là où nous avons, me semble-t-il, pris la décision qu'il convenait de prendre, l'autonomie et les moyens. Je me souviens très bien de la première réunion que nous avons eue, monsieur le président, avec les présidents d'universités, peut-être s'en souviennent-ils eux-mêmes. nous ne nous connaissions pas. On peut dire qu'on avait des a priori. J'ai dit on. Il a fallu apprendre à se connaître et à se faire confiance. Et je vous avais à l'époque indiqué et c'était les moyens en plus et la réforme. La réforme et les moyens. Pas de réforme, pas de moyens. Une réforme, des moyens. Je pense profondément qu'on ne peut pas restructurer un domaine d'activité de l'État sans mettre d'abord des moyens considérables. Il n'y a pas de possibilité de restructuration. Dans le privé comme dans le public, la restructuration commence par coûter de l'argent. Et c'est les deux qui ont permis d'avancer ensemble. Je dois dire que les présidents de l'université ont été courageux parce que l'autonomie pendant des années prononcer le mot autonomie c'était comme prononcer le mot sélection. extrêmement grave. Ce que tout le monde connaît dans la vie, on ne pouvait pas le formuler. C'est là où on voyait que le malade était bien atteint car il ne pouvait même pas entendre le diagnostic. La première caractéristique de quelqu'un qui souffre, qui est malade, c'est sa capacité à entendre le diagnostic, à le comprendre, à l'intégrer, à le faire sien. La situation était si bloquée qu'on ne pouvait même pas poser le diagnostic. Formuler les mots et c'était déjà prendre le risque d'une mobilisation sans précédent. Et pourtant, il n'y a pas un seul système universitaire dans le monde qui n'est réussi sans l'autonomie. Mais qu'est-ce que c'est que l'autonomie, mesdames et messieurs ? C'est simplement faire confiance au milieu universitaire. C'est rien d'autre. L'autonomie, ce n'est pas la marchandisation des universités, l'ouverture au grand capital, l'arrivée au mondieu de chef d'entreprise. L'autonomie, c'est simplement et si les universités, les universitaires eux-mêmes, avaient le pouvoir de décider pour leurs étudiants et pour leurs universités. L'autonomie, c'est quoi ? C'est un formidable geste de confiance envers un milieu qui avait fini par perdre confiance en lui-même. s'abritant derrière un statut dont il savait au fond qu'il était totalement suranné et s'estimant incapable d'assumer ses responsabilités. Et la magie s'est produite. La loi sur les libertés et responsabilités universitaires qu'a portée avec beaucoup de talent Valérie Pécresse a été un tel succès que les délais de calendrier que nous avions prévus pour le passage à l'autonomie ont été pulvérisés. Parce que la liberté est ainsi. Quand on la fait rentrer, elle emporte tout. Et quand on fait confiance aux gens, on est toujours payé de cette confiance. La défiance ne permet aucune construction. C'est la confiance qui l'a permis. Les universités disposent donc désormais de la possibilité de créer des fondations, de recruter des personnels selon leurs besoins, vous imaginez, de devenir propriétaires et gestionnaires de leur patrimoine, mais franchement, en disant ça, je voudrais rappeler que c'était le cas au Moyen-Âge. Oui, au Moyen-Âge, les universités étaient gestionnaires et propriétaires de leur patrimoine. Et c'est la France contemporaine qui avait consciencieusement dépouillé les universités de ses droits et de ses biens. Chaque université peut désormais construire son propre projet et faire valoir la singularité de ses atouts. Alors, naturellement, tout ça ne va pas sans problème, sans difficulté. D'abord, cher Laurent Wauquiez, il a fallu habituer le ministère des universités et ses administrations centrales à ce qu'au fond, un conseil d'administration en sache autant sur l'université que l'administration centrale. Et je mesure la révolution profonde que nous avons demandée à notre administration. Imaginez ce que peut représenter pour un ministère qui gère depuis des décennies votre patrimoine, vos personnels, les rémunérations, le fait d'abandonner une part de son pouvoir. C'est comme une remise en question. Mais non. Le ministère a vocation de coordonner, d'harmoniser peut-être, de fixer une ligne nationale pour assurer l'égalité des chances. Il n'a pas vocation, le ministère à gérer les universités les unes après les autres. Il n'a pas cette vocation. Il ne peut pas conduire cette vocation. Alors, ça nous a également permis l'autonomie de remettre, et j'y tiens absolument, la recherche, enfin, les universités au cœur de la recherche. Je ne sais pas si le monde universitaire vous en aviez conscience, mais vous étiez concurrencés par trois acteurs majeurs. Les grandes écoles, j'en ai dit un mot, qui vous prenaient les meilleurs étudiants. Les universités du monde, et notamment de l'Europe, qui exerçaient une pression, une attractivité, d'autant plus avec Erasmus, sur vous-même. Mais comme ces deux concurrents ne suffisaient pas, on vous en a trouvé un troisième, les organismes de recherche. Et qui peut me dire que les universités françaises étaient encore le cœur de la recherche française ? Qui osera le dire ? Enfin, je ne sollicite pas une réponse immédiate, je sollicite... votre silence, d'ailleurs, attentif, est en soi une chose. Et quand il y avait un projet, aller donc négocier avec tel organisme de recherche, le projet d'université, comme on dit nos territoires, à ce moment-là, quel était le résultat ? Et quelle était la solution ? Donc, je crois qu'il est très important que nous renforcions encore les liens entre recherche et innovation, recherche et université, et sans l'autonomie des universités, nous n'aurions pas pu réussir le programme d'investissement d'avenir, si intelligemment mis en place par René Ricolle. Et je voudrais que vous compreniez la stratégie globale. Faire confiance au monde universitaire par l'autonomie. Vous laissez vous développer vos projets, moderniser la recherche, mettre la recherche au cœur de l'université et donner les moyens à l'université et à la recherche de se développer. C'est la réponse française à la crise. Une crise économique sans précédent. Une crise financière comme on n'en a jamais connu. La réponse française, c'est plus de réformes et plus de moyens pour nos universités et pour notre recherche. C'est vous qui êtes à l'avant-garde de la réponse à la crise économique que nous connaissons. Remettre l'université au cœur de notre système. C'est une stratégie globale. Et l'investissement d'avenir pour lequel nous avons mobilisé 36 milliards 20 milliards d'euros. 22 milliards. 22 milliards iront directement dans l'université et les organismes de recherche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans les circonstances actuelles de l'effort que cela représente. Mais moi, je pense que la réponse à la crise, ce n'est pas la rétractation. C'est l'investissement. C'est la recherche. C'est la formation. Et je vois que la dépense française par étudiant à l'université vient de rejoindre la moyenne des pays de l'OCDE. 10 000 euros par étudiant par an. C'est 2 000 euros de plus par étudiant et par an depuis 2007. 20 % de plus. Quand on le ramène aux 2 300 000 étudiants, on voit bien le gigantesque effort de la nation. Ce fut une erreur, pardon, mais de consacrer l'essentiel des moyens du ministère sur les lycées qui perdaient des lycéens et pas sur les universités qui gagnaient des étudiants. Mais dire cela, ce n'est faire de reproche à personne. Ce n'est insulter personne. C'est constater l'incapacité à regarder la situation en face et la véritable coupure entre les élites dirigeantes politiques ou étatiques et les élites universitaires. universitaires. Alors, augmentation du nombre des chercheurs, augmentation des moyens de fonctionnement, augmentation des moyens pour la recherche considérables et augmentation également des moyens pour refaire vos équipements. Enfin, il y a quelque chose de proprement insupportable quand les Français parlent d'université, d'imaginer qu'un campus agréable avec des équipements sportifs et culturels, c'est forcément aux Etats-Unis, en Espagne ou en Angleterre. C'est la raison qui nous a fait engager les 5 milliards d'euros sur le plan campus avec la rénovation de 10 sites universitaires de premier plan. Et ça m'amène à une autre remarque. Et j'en suis gré, croyez bien, au milieu universitaire. d'accepter cette idée étrange que tout le monde ne peut pas postuler à l'excellence mondiale. Qu'il est possible de désigner 10 sites majeurs, de le choisir dans un concours international, sans qu'on crie au scandale de l'égalité républicaine. et je dois dire la très bonne surprise qu'a représentée la capacité du monde universitaire, sa souplesse, à immédiatement jouer le jeu de l'autonomie. Car l'autonomie induit la concurrence, la compétition, l'excellence, la différence, la diversité. toute chose que vous connaissez vous-même dans le processus de sélection qui vous a conduit à être ce que vous êtes. ça ne veut pas dire qu'on va laisser de côté tous ceux qui ne sont pas dans les 10 projets. Cela veut dire que la France, comme partout ailleurs dans le monde, a besoin de locomotives et que les locomotives tirent tout le monde vers le haut. Et que si on n'a pas de locomotives, on ne s'en sort pas. Mais c'est valable pour les villes. Ce n'est pas en appauvrissant Paris qu'on va développer la France. Ce n'est pas en abattant la capitale régionale qu'on va développer la région. La réussite des premières universités des plus grandes va retomber en termes de renommée ou de possibilité sur l'ensemble des autres universités. Mais vous voyez la stratégie globale. Plus de moyens pour vous. Plus d'autonomie. Plus de confiance. Et en même temps, laisser jouer le dynamisme de la compétition entre vous. L'appel à projets qu'a organisé René Ricolle a donné lieu à une floraison extraordinaire d'émergences d'équipes toutes plus dynamiques les unes que les autres et certaines qui ont gagné ne venaient pas des plus grands centres universitaires. Et tout d'un coup, chacun se dit c'est possible. On va pouvoir y arriver. Alors, dans tout ce paysage, je veux me féliciter de la question des bibliothèques universitaires. C'est un sujet qui m'a quand même mis quatre ans de mobilisation pour qu'elle soit ouverte avec des horaires élargis et ouverte le week-end. Quand même, les bibliothèques, c'est mieux que ce soit ouvert les jours où on peut y aller. Je voudrais rappeler que Marc Bloch voyait dans la déliquescence des bibliothèques françaises le symptôme d'une défaite de la pensée. C'est Marc Bloch. Et la remise à niveau dans la compétition internationale de nos universités passe aussi par cela. Le nombre de bourses, car nous n'avons pas oublié les étudiants. Tenez-vous bien, le nombre de bourses a augmenté de 25% depuis 2007. Jeannette Bougra pourrait en témoigner. 25% de boursiers en plus. Le montant des aides sociales pour l'université a augmenté d'un demi-milliard d'euros depuis 2007 avec le contexte budgétaire pour atteindre 3 milliards d'euros. Et je veux rajouter ce dixième mois de bourse qui sera versé pour la première fois cette année. Il y a eu une polémique que sur ce point, c'est étrange. Moi, je suis partisan de l'allongement de la durée universitaire. Chacun le sait. Et bien, il m'a semblé honnête à partir du moment où les étudiants faisaient dix mois au lieu de neuf, qu'ils aient dix mois de bourse. Mais s'ils en font que neuf, ils en ont que neuf. non, j'admets, c'est assez logique. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, je voudrais en terminer par cela et vous avez compris que c'est un sujet qui me passionne parce qu'il est au cœur de la modernisation française et que l'université vaut bien mieux que des batailles idéologiques d'un autre temps. Il n'y a pas une université de gauche et une université de droite. Il y a une université qui doit être porteuse de la diversité des opinions. Est-ce que la réforme et le mouvement de rénovation des universités est achevé ? Mais non. En aucun cas. Je ne suis pas venu vous dire qu'on a tout réalisé, tout fait. On a simplement débloqué le système pour lui permettre de se réformer. Donc, il va falloir continuer. Alors, la conviction que je voudrais vous faire partager, c'est que je ne crois pas, je ne crois plus aux grandes réformes définitives et bloquées. Je m'explique. Une bataille phénoménale pour la faire voter. Une fois qu'on l'a fait voter, plus personne n'en parle. Et on est tellement épuisé de l'avoir fait voter qu'on s'arrête instantanément en disant « Ah non, on ne va pas recommencer ». Quitte peut-être à vous surprendre, je milite pour un système universitaire qui se réformerait en continu. Chaque année, chaque année, le gouvernement pourrait présenter un texte, pas forcément un texte définitif, vous comprenez ? Pas forcément un texte structurel, pas forcément un texte systémique, comme disent les économistes, mais un véhicule législatif qui permet après concertation avec l'ensemble du monde universitaire de voir, M. le Président, sur quoi on peut faire évoluer les choses ou les faire bouger. Je prends un exemple, la gouvernance des universités. On l'a beaucoup changée. Mais vous savez, il y a des choses qu'on n'a pas réussies parce qu'on n'a pas osé aller assez loin au premier coup. Et sans doute, il faudra-t-il y aller. J'en parle avec nombre d'entre vous. Bon, c'est vrai, mais tout le monde le sait, que la question du rôle des personnalités qualifiées est posée. Enfin, pardon, vous faites venir des personnalités qualifiées. C'est vous qui les choisissez. Et vous essayez de choisir les meilleures, les plus prestigieuses, celles qui peuvent apporter le plus à vos universités. Une fois que vous les avez fait rentrer dans la salle du conseil d'administration, vous leur dites merci, c'est bien, on est content de vous avoir. Ah, on a oublié de vous préciser, vous, vous votez pas. Est-ce exact ? Je pense que c'est l'un des domaines où l'on peut tranquillement réfléchir. Naturellement, il ne s'agit pas de faire tomber une majorité parce qu'un président aurait désigné des personnalités qualifiées, les personnalités qualifiées pourraient voter et donc lui garantir en quelque sorte à sa main une majorité du conseil d'administration et si on faisait confiance au président d'université et aux personnalités qualifiées. Deuxième sujet, plus difficile encore, le financement. Je vous le dis, nous avons augmenté de 22% les moyens de fonctionnement de vos universités dans le contexte budgétaire actuel. L'avenir, c'est que vous diversifiez vos sources de financement aussi, comme le font toutes les universités dans le monde. Comment les différencier ? Il y a d'abord les programmes de recherche avec les entreprises qui bordent géographiquement vos universités ou qui sont dans le domaine de compétences de vos universités. Après tout, que les entreprises demandent à vos universités d'organiser des programmes de recherche et vous financent plutôt que de financer des organismes de recherche étrangers ou français, quoi de plus sain ? Que vos anciens étudiants ayant réussi puissent investir dans vos universités sous la forme de fondations, quoi de plus sain ? Que l'on puisse créer autour de chacune des universités des lieux où vos étudiants pourraient bénéficier en franchise de locaux pour développer leur entreprise et que vous soyez associés aux bénéfices de ces entreprises, quoi de plus sain ? Est-ce que vous croyez franchement que l'université française sera la seule qui pourra dire « Ah non, financement privé, non, mais regardez les plus belles universités du monde, elles sont financées par qui ? » Et quelle est votre ambition ? Avoir les plus belles universités du monde. Donc gouvernance, université, alors je sais qu'il y a encore bien des problèmes pour la dévolution du patrimoine, c'est extrêmement compliqué, pour l'organisation des partenariats publics-privés, il faut vraiment être... c'est pas juriste, super juriste, pour déjà comprendre où il faut retirer le dossier. Comprendre le dossier, c'est encore une autre affaire. Donc on a encore avec Laurent Wauquiez, je remercie d'avoir accepté ses responsabilités, beaucoup à faire, mais ça ne nécessite pas, voyez-vous, un texte définitif sur l'avenir des universités. Ça demande des textes successifs, précis, parfois techniques, en accord avec vous, pour vous aider à gérer vos universités. Voilà, mesdames et messieurs, des universités qui accueillent mieux leurs étudiants, des étudiants recrutés dans tous les milieux de la société, les meilleurs qui puissent choisir l'université, la recherche au cœur de votre projet, l'autonomie, pour que vous puissiez rêver vous-même, je dis rêver, l'avenir de vos universités. Au fond, ce que je suis venu vous dire, c'est que nous vous faisons confiance. Nous n'avons aucun a priori. Nous vous demandons simplement de profiter de l'autonomie et de faire que nos étudiants puissent être accueillis dans les meilleures universités du monde. Parce que si nous réussissons cela, alors nous aurons réussi à moderniser la France et à lui permettre d'affronter dans de bonnes conditions le monde du 21e siècle. C'est cela l'enjeu. Il est uniquement là l'enjeu. Ne laissez pas revenir les mauvaises habitudes, les mauvais conseils, ceux de la peur, peur des étudiants, peur des enseignants, peur du monde universitaire, ceux de la frilosité, peur de l'étranger, peur de l'ouverture, peur des chefs d'entreprise. Ne laissez pas revenir cette peur, peur de la compétition, peur de la compétence, peur de l'excellence. L'université, c'est au contraire le domaine de l'excellence, de l'ouverture, de la promotion des uns et des autres. C'est cela qui est porté par la loi d'autonomie, je me suis dit. Je dirais juste un dernier mot sur les droits d'inscription. C'est l'autonomie, mais je crois que ce serait une très mauvaise idée que toutes les universités décident d'augmenter leurs droits d'inscription parce que ça donnerait alors une image de l'extérieur comme une barrière économique. Je sais bien ce qui se passe à l'extérieur, mais ne laissez pas caricaturer notre réforme. Et donc pour moi, les sources de financement à privilégier sont sur la recherche, sur le privé, sur le rapport avec vos ministères, pas sur les droits d'inscription. Je le dis non pas pour recentraliser cette question-là, je le dis parce que je crois que cette réforme est tellement importante pour vous et pour nous. et nous avons bouleversé tant d'habitudes, tant de statuts confortables, tant d'immobilismes, que tous ces immobilismes et ces corporatismes seraient tellement heureux de reprendre par la main de la caricature ce que nous avons donné par la main de la volonté politique. Je vous remercie de votre attention.